La chanteuse Yael Naïm et le coiture de Bussy étaient à Lyon, samedi 30 et dimanche 31 janvier, pour deux concerts organisés par le Petit Bulletin Live à la Chapelle de la Trinité. Après le succès d'un concert surprise en juin dernier au lavoir public, la chanteuse et le coiture baroque réitèrent l'expérience d'un concert intimiste, Rencontre. En fait, on avait un concert à Lyon pour les Nuits de Forvière. Et on était frustrés de rester si peu. Et donc on a demandé à notre ami Marc Cardonelle de voir si on pouvait faire un petit coup de folie, un concert surprise par exemple. Et donc on s'est lancé sur un concert surprise pour le lendemain. C'est un concert qu'on a annoncé le jour même. Et Marc qui connaît... C'est vrai que nous on vient déjà des deux mondes. Moi je viens de la musique classique et David vient du jazz et de la musique... Tout le reste, on va dire. Tout le reste. Je veux tout le reste. Moi je veux que c'est un beau croix, hein. Je veux dire que tu as une corse. C'est ça. Non mais voilà. Comme c'est une rencontre contre le monde qui nous intéresse déjà depuis longtemps, Marc nous a présenté le co-tueur d'Ubussy qui était prêt à sauter sur scène avec nous et à nous rejoindre d'une manière assez spontanée en écrivant des arrangements. Mais pareil, tout s'est fait d'une manière assez spontanée et assez rock'n'roll. Et voilà, la rencontre a été incroyable pour nous. Ce moment a été vraiment super. Donc on avait envie de revenir avec le co-tueur d'Ubussy et de continuer à explorer des lieux un peu différents chaque fois. Les arrangements, ce n'est pas assez simple. Mais c'est vrai que dans l'album, il y a déjà pas mal d'arrangements qu'on ne joue pas forcément sur scène, etc. qui sont parfois joués par des cuivres, parfois et souvent par des choeurs. Donc on a pu déjà partir de ces bases-là. Et puis après, l'arrangeur a développé le fil d'arrangements qui existait déjà tout au long de l'album. Donc c'était assez naturel. Et puis ils sont d'une grande souplesse, ils ont d'un grand talent. Donc le reste se fait très naturel. Alors pour nous, c'est inhabituel. Parce qu'on dit toujours qu'un co-tueur passe des heures et des heures à peaufiner. Effectivement, on ne pourrait pas, bien entendu, jouer un co-tueur de Beethoven de cette manière-là. Pour nous, un co-tueur de Beethoven, ça va être 40-50 heures de répétition avant de se dire « est-ce qu'on est prêt à le jouer ? » Là, c'est une toute autre manière de travailler. Alors il y a quand même un énorme travail en amont avec l'arrangeur, des allers-retours avec Yael, des enregistrements qu'on lui a envoyés, des modifications. Donc tout est prêt. Il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Et puis tout en laissant passer l'émotion. Je ne suis pas certain finalement que plein de répétitions amélioreraient. Je pense que ça banaliserait peut-être le moment. C'est des petites parenthèses, des petites respirations musicales. C'est des choses dont on avait parlé avec Yael. Alors le show Stakovich, c'est ce qu'on lui avait offert au mois de juin dernier. Elle avait adoré ce morceau. Effectivement, c'est de la voix. C'est de la voix transcrite pour Quatu raccordes. C'est de l'opéra. Donc je pense que le côté vocal lui avait plu. Et puis elle avait demandé quelque chose qui soit dans la même tonalité. Moi, je lui avais proposé peut-être un morceau plus tonique. Et ma vie de nom, j'aimerais bien rester dans la poésie. Alors nous, on aime bien aussi adapter les choix musicaux au lieu dans lequel on est. Et dans cette chapelle, un petit peu de musique classique, le début du Quatu raccordes, ça nous semblait tout à fait adapté avec les sept paroles du Christ de Haydn. Alors c'est la première fois qu'on joue du Britney Spears tout court. C'est un de mes préférés. Parce que je crois que l'arrangement qui a été fait, qu'on a fait avec notre ami Nicole Avan, ça a été particulièrement réussi sur celui-là, sur Toxic. Après, pour moi, il y a les compositions et les mélodies. Tu peux les emmener dans tellement d'univers différents. Un thème, tu peux l'arranger par quelqu'un qui vient de la musique classique. Et puis après, tu peux faire un arrangement, je ne sais pas, pop. Tu peux tout en faire avec une mélodie. Ça, c'est naturel. C'est un truc qu'on fait un peu tout le temps. Donc on les a un peu amenés forcément dans ce genre de mélange qu'on aime faire. C'est vrai que le mélange, ça fait un peu partie de ce qu'on aime intégrer dans notre musique, dans nos disques, dans les lives. Donc on le fait d'habitude. Donc on le fait cette fois-ci avec eux avec grand plaisir. J'ai l'impression que c'est ça le sens même de l'art. C'est-à-dire, pour pouvoir continuer, il faut... On devient des personnes nouvelles par ces mélanges-là. Et l'art avance aussi par ces mélanges-là qui créent des nouveaux genres tout le temps, tout le temps. Donc c'est pas en s'enfermant dans un genre qu'il va se passer quelque chose. Un petit peu comme on l'attendait, un vrai bonheur sur scène. Le bonheur de se rencontrer avec la fragilité de la spontanéité. C'était plein d'émotions pour nous. C'est pas un concert avec une mise en scène ou avec beaucoup d'heures de répétition. C'est vraiment une rencontre fragile. Ça nous amène à une écoute qu'on a besoin. Et dans cette écoute-là et dans cette concentration-là, on vit des moments musicals et émotionnels très très forts. Cette sensation d'être en danger, d'être mise en danger. Je pense que ça fait partie d'un besoin pour se sentir vivant artistiquement. Chaque événement est différent. C'est vrai que la dernière fois, on a annoncé le concert la veille au soir. Les gens ont acheté des places en cinq minutes. Il y avait une effervescence avec un lieu tout petit. Nous, on n'avait rien travaillé. On a juste joué les morceaux comme ça. Là, c'est vrai que cette fois-ci, il y a eu les arrangements d'un arrangeur pour pouvoir adapter tout ça. On a choisi un lieu qui est totalement différent que la dernière fois. Donc forcément, c'est une autre magie qui se crée. Mais ça reste une magie. Notre but, ce n'est pas de revivre le même moment à chaque fois. C'est justement de créer ce qu'il faut pour pouvoir vivre des choses différentes. Et c'est ce qu'on fait ici. Et puis, il n'y a pas non plus une grosse tournée. C'est quelques dates isolées. Donc ça reste pour nous complètement... Une parenthèse, en tout cas. Oui, oui. Moi, j'ai senti que la magie était présente d'une autre manière parce que l'avoir public, il y avait ce côté complètement irréel de l'intimité, de la proximité du genre, des gens, de l'intimité par le nombre de personnes. Donc on avait vraiment l'impression d'être comme à la maison. La magie, pour moi, elle a été d'une autre manière, peut-être encore plus au niveau de l'émotion dans le cadre. Parce que je crois qu'une chapelle comme celle-ci porte encore plus les notes et les baux. Et je ne sais pas ce qui se passera au mois d'avril. Si vous me demandez est-ce qu'au mois d'avril, ce sera la même chose, je vous dirais que je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce qu'on va garder tous les titres ? Est-ce qu'on va encore en rajouter quelques-uns ? Et je pense que c'est ça qui est passionnant. Effectivement, de ne pas forcément savoir exactement ce qu'on va faire. Pour ceux qui auraient manqué le rendez-vous, sachez que Yaël Naïm et le coitur de Bussy seront de retour à Lyon le 9 avril. Ça le rameau cette fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501